Depuis plus d'un an, les travaux de la LGV Tour Bordeaux ont débuté. Un chantier important pour toute la région et même la France entière. Un défi industriel que tous peuvent aujourd'hui venir découvrir. On a une grande attente de la part des riverains du chantier de la LGV, de toute autre association, groupe de personnes intéressées par les grands chantiers ferroviaires, qui est de comprendre ce qui se passe au quotidien tout près de chez eux. C'est pour cette raison qu'on a voulu ouvrir les portes du chantier, qui est normalement interdit au public puisque dangereux. Accompagné d'un ancien de Réseau Ferré de France, le guide a suivi le projet depuis 15 ans. Avec lui, les visiteurs seront tous sur la naissance et l'évolution de ces 307 km de ligne. Un projet ambitieux où les touristes pourront apprendre les secrets du chantier, comme ici la tranchée butonnée de Vénier. Elle mesure 1,7 km de long et c'est un des plus grands ouvrages de la ligne. À cet endroit, la LGV, quand les trains circuleront sur la LGV, ils franchiront la voie communale sur laquelle je me trouve, l'autoroute A85, la RD 910 et la voie ferrée Tourloche. Tout ça en passant en dessous de tous ces axes de circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada